Alors, j'aimerais parler avec toi de l'équitation, de tradition française. Alors, c'est une équitation incarnée par des étudiés. Des étudiés ? Oui, ma sœur ! Je lis en plus, mais ça va pas cette langue, enfin ! Parlons le bon François, voyons ! La connoissance ! Nous sommes en compagnie du cavalier professionnel et entraîneur de dressage, David Deschleurs. Aujourd'hui, on est au Harad Breval, où tu te situes depuis quelques mois maintenant. Tu vas être emménagé en 2020. C'est ça, exactement. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes par lesquelles tu es passée entre... Aujourd'hui, tu es ici, mais comment ça s'est passé, quel était l'avant, l'enfant peut-être, ou l'adolescent qui a commencé à cheval, et ensuite... L'enfant, l'enfant, ça m'a pris, l'équitation de manière générale, ça m'a pris 8 ans, mémoire, 7-8 ans, ou comme tout le monde, on passe par l'étape Poney Club, quoi que je ne suis jamais passé par l'étape Poney, on m'a de suite mis à cheval, parce que je suis très grand, j'ai toujours été très grand, l'âge mesure de mètre pour l'anecdote, voilà. Et donc voilà, les débuts à cheval, dans le sud de la France, d'où je suis originaire, de Montpellier. Au tout début, en ce qui concerne la compétition, comme c'est quelque chose qui m'a de suite vite attiré, j'ai commencé par un saut d'obstacles, parce qu'à l'époque, je montais dans un centre écaisse qui faisait horseball et CSO, donc clairement, pour le concours, il y avait le choix entre les deux et le horseball, non, ce n'est pas pour moi. Pourtant, pour ramasser la balle, ça aurait été... Oui, mais je ne suis pas assez téméraire pour ça, pas assez téméraire. Donc voilà, le CSO, mais après, je me suis vite rabattu, mais pour mon plus grand plaisir, sur ce qui me passionnait et me fascinait, puis toujours le dressage. Donc, comme tout le monde, on commence par les épreuves club, on prend nos marques, on découvre ce que c'est le carré, les juges, timer ses détentes, etc. Et après, une évolution sur les épreuves amateur 3, amateur 2, un peu d'amateur 1. Après, je suis parti badrouiller à l'étranger pour me former. Et à ce moment-là, tu savais que tu voulais en faire ton métier ? J'ai toujours su que je voulais en faire mon métier. Ça, c'est quelque chose, c'est une question qu'on me pose quand même relativement souvent. Et ça a été quelque chose de vraiment inné du moment où j'ai commencé à monter à cheval. Je savais que je ferais ça toute ma vie et qu'en plus de ça, ce serait mon métier. Il n'y a jamais eu d'autres options. Ça a toujours été comme ça dans ma tête. Ça l'est toujours. Et je suis très content que c'est le cas aujourd'hui. Alors, ce départ à l'étranger ? Départ à l'étranger, première expérience à l'étranger aux Etats-Unis. Quand j'avais 15 ou 16 ans, de mémoire, pendant une année. Donc, je travaillais mes cours français par le CNED. En parallèle de ça, je montais pas mal de choses dans la journée. Très belle saison de concours. Puis, je suis rentré en France pour faire mon année terminale et passer mon bac. Voilà, fatalement. Et après, le bac, coup de chance. J'ai eu de très belles opportunités à l'étranger, dans de belles écuries. Donc, j'ai saisi ces opportunités. Je suis parti me former deux ans. Et puis, après, on rentre en France. On achète un bon cheval. Et voilà, on passe un DE. On s'installe, on devient pro. Et voilà. Alors, je sais que tu as travaillé avec Anki Van Gronsven et Youn de Vaux. Quelle leçon tu as pu retenir de ces deux cavaliers de dressage ? J'ai envie de dire par où commencer. J'ai envie de dire par où commencer. Ce qui a été intéressant, en arrivant dans des écuries comme ça, ça a été de voir, au-delà de l'aspect sportif et du travail des chevaux, tout ce qui fait le quotidien, en fait, de l'écurie. Dans la gestion des chevaux, au niveau de leur vie en général, l'alimentation, les paddocks, le travail, le suivi véto, les ostéos, les machins. Ça, c'était vraiment passionnant. De pouvoir évoluer dans des structures où on était avec une vraie équipe, un vrai staff passionné, impliqué. Ça, c'était vraiment incroyable. Les gens qu'on rencontre aussi, au-delà des gens qui composent de l'écurie en elles-mêmes, on a tous les clients qui venaient de l'extérieur, s'entraîner. On rencontre des gens que, voilà, quand j'étais enfant à la télé, je les voyais sur Echidia à l'époque et je me suis dit « Wow, my God, non, j'en peux plus ! » Et en fait, c'est des gens qui ont côtoyé de manière tout à fait habituelle. C'était vraiment cool. Des gens avaient, certains avec qui je suis encore en contact. Et puis, voilà, je veux dire, tout est, comment dire, on essaye de s'imprégner vraiment de chaque moment parce qu'on sait que c'est vraiment un enseignement précieux quand on est dans des endroits comme ça. J'aimerais parler avec toi d'équitation de tradition française. C'est une équitation incarnée par des écuillers français comme la guérinière, Bauscher, de Carpentry ou encore Lotte. C'est une pratique qui est fondée sur l'harmonie des relations homme-cheval, la liberté, l'absence de contrainte. Pour toi, y a-t-il une différence entre cette équitation et la discipline du dressage contemporain ? Et si oui, laquelle ? C'est intéressant comme question. Je pense surtout de nos jours où on est exposé très facilement à toutes les oppositions, comment dire, de méthodes, de travailler, de façons de faire avec les chevaux. Dans l'absolu, ce qui qualifie l'équitation tradition française, c'est quand même universel. Dans ce qu'on cherche avec les chevaux, vraiment ce côté l'harmonie, la légèreté, l'absence de contrainte, voilà, après, par exemple, sur le cas de Carpentry, qui a été évoqué là, dans ta question, je me réfère souvent à ce qu'il dit en termes de philosophie, pas nécessairement en termes de pratique, par contre en termes de philosophie. Pour anecdote, quand j'ai passé mon délégé, un de nos bouquins de référence, c'était équitation académique générale de Carpentry, sur lequel je reviens souvent. Dès que j'ai eu une interrogation un peu essentielle, on va dire, dans le travail de tous les jours, ou même un petit blocage technique, voilà, c'est un bouquin qui ressort, on a la bonne page, on lit, on cogite, on travaille. Mais oui, après, ce qui qualifie même l'équitation de tradition française, pour moi, c'est quand même universel dans ce qu'on cherche avec les chevaux. Pourquoi, selon toi, le dressage n'est pas plus représenté au sein des structures d'enseignement de l'équitation ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus représenté ? Parce que je pense que c'est dur d'intéresser un jeune enfant au dressage. Et, comment dire ? Vraiment, au dressage au sens propre du terme, au-delà de juste le simple travail sur le plat. Je pense que c'est dur pour un enfant de s'y intéresser et d'y prendre plaisir, parce que vraiment, ça demande une rigueur, une discipline. Il faut du feeling aussi, il faut sentir ce qui se passe sous la selle. Même à bas niveau. Et, clairement, sur une pratique qui, il faut le dire, en France, on va dire au niveau des PODECLUBS, il y a une pratique de masse qui est privilégiée plutôt qu'autre chose. C'est plus facile de stimuler un enfant sur des parties d'obstacles, sur du Lurse Bowl, du PODYGAMES, ou n'importe quoi d'autre. Donc, je pense que le problème vient de là. Voilà. Alors, selon toi, comment on peut intéresser justement ces cavaliers ? Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de cavaliers qui sont des adultes, qui arrivent par l'équitation à l'âge adulte. Oui. Donc, à ton avis, comment on peut les intéresser quelle que soit leur tranche d'âge et comment on peut valoriser de manière générale le dérissage ? Je pense que, plutôt que de chercher à les intéresser à tout prix, parce qu'il y a une question d'affect, il y a des gens qui vont toujours préférer aller sur des bars, partir sur un cross, je pense surtout qu'il faut bien faire comprendre l'importance que ça a pour les chevaux, que ce soit des chevaux destinés au dressage, des chevaux de loisirs, des chevaux de club, ou des chevaux d'obstacles, j'en passe. Vraiment leur faire comprendre que le travail en dressage et sur le plat, c'est primordial pour le bien-être physique des chevaux, leur construire des physiques harmonieuses qui fonctionnent correctement pour mieux aller sur les bars, pour mieux aller sur le cross. Je pense vraiment qu'il faut bien inculquer dans la tête des gens cette notion d'importance de ce travail-là, que ce n'est pas quelque chose d'ultra-magistral, que ce n'est pas que des heures à faire du tapu et des cercles et des transitions sans intérêt et pour le plaisir de juste faire des séances comme ça de temps en temps. que c'est important, c'est trop important pour les chevaux. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé ? C'est difficile parce que finalement, tu étais quand même sur des grandes boulettes. Oui, et du dressage. Et du port d'obstacles. Et tu étais intéressé dès l'âge de 8 ans quand tu as arrêté. Oui, ça m'a toujours fasciné. Moi, c'est vrai, j'ai toujours eu cet aspect de fascination sur le dressage. Je me souviens justement, je pense que je n'avais même pas commencé en connecule, je me souviens les Jeux Olympiques de Athènes. d'abord, regarder la cure de Hanky. D'accord. Et Sally Nero, j'étais devant ma télé, mais j'étais émerveillé, les yeux écarquillés, genre, waouh, c'est quoi ce truc ? C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, c'est vrai, j'ai toujours été fasciné par ça. Je pense aussi qu'il y a une question de caractère. Je ne suis pas le cavalier des plus téméraires quand ça revient à aller sur les barres. Je peux prendre un peu peur, on va dire, au niveau de la hauteur, un obstacle. Aller sur le cross, ma phobie, genre, tu mets sur le fixe, non, ce n'est pas possible. Je ne t'en prends pas ma vie. Non, mais c'est ça, le cross, ce n'est pas possible. Le horseball, le clairement, tout ce qui est sport de contact, ça n'a jamais été mon délire. Donc, je pense aussi qu'il y a une question de caractère de chacun. Mais ça passait par la médiatisation, de ce fait. C'est-à-dire ? Tu regardais la télé, tu as découvert Anki et Salunero. Oui, oui. C'était la première découverte, ce n'était pas aller dans un centre équestre. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, je pense que, peut-être le hasard aussi, qu'il y a bien fait les choses. À ce moment-là, j'allumais ma télé, Anki était à la télé, plus tard. Et alors aujourd'hui, tu travailles avec ton cheval Alcatraz que tu as jeté dès ces trois ans. Trois ans, oui. Je t'entends beaucoup parler, lui parler à l'entraînement. Oui. Au paddock, je pense, sur les compétitions, alors que c'est interdit sur le carré. Qu'est-ce que tu lui dis et qu'est-ce que tu es en mesure de positif de lui parler ? Est-ce que tu as l'impression aussi qu'il te répond ? On est tous un peu anthropomorphes. On est tous un peu anthropomorphes en montage phal. Même si je suis le premier à râler en disant qu'un tel ou tel est trop anthropomorphes et qu'il faut vraiment faire la différence sur, voilà, que les chevaux, même si c'est nos bébés d'amour et qu'on fait tout pour qu'ils soient bien à la fin de la journée, ça reste des chevaux. Même si on les aime d'amour, ça reste des chevaux. Qu'est-ce que je lui dis à ce cheval ? Plein de bêtises. Plein de bêtises. Non, c'est beaucoup de petits mots d'amour. Et ce que j'en retire dans l'entraînement, ça le stimule autrement que les aides classiques, on va dire, managérant le bras du corps. Ça le stimule autrement et je trouve que ça instaure un autre contact dans le boulot, quelque chose de sympa où j'y trouve mon compte et je pense lui aussi. donc ouais, ça marche comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir avec ce cheval ou de manière générale dans le dressage dans ta vie ? On finira sur cette nette. Avec ce cheval-là, l'idéal, c'est de pouvoir le dresser au Grand Prix. Je veux dire, on fera ce qu'on fera dans le Grand Prix. Le but, c'est toujours de bien faire. Ce que j'aimerais avec ce cheval, c'est pouvoir partir de zéro, c'est-à-dire, dès trois ans, le trois ans qu'il fait le pas, le 3, le galop et pouvoir faire le Grand Prix. Ça, c'est quand même bien parce qu'on a vraiment toute cette aventure ensemble où c'est toutes les étapes, c'est les moments de joie, les moments de doute, les moments de tristesse qui font partie de l'aventure aussi. Donc, c'est un but malgré le fait que, voilà, en tant que professionnel, on ne sait jamais combien de temps on va garder les chevaux ou si on peut se permettre de les garder et tant bien mal, si on peut se les permettre. Des fois, on a des occasions qui font qu'on ne peut pas refuser qu'on ne peut pas refuser que les chevaux s'en vont. Et ce que je veux faire d'un dressage, on va dire, sur un sens plus large, c'est pouvoir former des chevaux. C'est monter plein de chevaux, les former, faire du jeune cheval et surtout pas me fermer de porte. Pas me fermer de porte, pouvoir toucher un peu au commerce, toujours rester dans la compétition, former des chevaux, former des cavaliers parce que j'adore aussi enseigner. Je pense que j'aime autant enseigner que monter. Donc, voilà, être présent, rencontrer des gens sympas, monter des gens... Former la jeunesse. Former la jeunesse, ce serait un peu prétentieux parce que je ne suis pas vieux moi-même. Un jour, je serai vieux, comme tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a un temps à tout aussi. Mais voilà, juste continuer d'évoluer, monter des bons chevaux, travailler avec des propriétaires, des éleveurs sympas, aident bien entouré, progresser, faire progresser les chevaux, faire progresser les gens et puis voilà. En ce cas, je te souhaite bonne route. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur PegasBuzz.com et sur les réseaux sociaux PegasBuzz. À très vite.